Ego, fierté, deux valeurs qui semblent négatives, qui semblent nous pousser à rester focalisés complètement sur nous et potentiellement à aller dans le conflit, pourraient finalement nous aider à entretenir la résilience au cours de notre reconquête amoureuse. Comment est-ce possible ? C'est ce que nous discutons et tout ça, ça se passe comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à deux valeurs qui sont plutôt habituellement perçues comme des freins, presque des problématiques dans le domaine de la reconquête amoureuse, à savoir l'ego et la fierté, qui devraient être des boucliers, des valeurs qui sont là pour finalement renforcer l'idée de personnalisation, l'idée de conflit avec la personne qui nous laisse de côté, puisque forcément, en prenant une décision qui remet complètement en cause notre futur, il y a cette notion d'attaque personnelle, il y a cette notion d'injustice, et donc cette notion d'antagonisme qui va être présent, et nous vivons dans une société où l'antagonisme doit être vécu comme quelque chose contre lequel il faut s'ériger, on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas se marcher dessus, où est ta fierté, où est ton ego ? Ce sont des choses qu'on entend absolument partout autour de nous. Ces deux valeurs, on va s'apercevoir, en tout cas c'est le constat qu'on va essayer de faire ensemble à travers le raisonnement, que si on les perçoit de manière un petit peu différente, peuvent concourir à une plus grande résilience, et finalement, apercevoir le monde relationnel, le monde amoureux, et donc le monde de la reconquête amoureuse, de manière un petit peu différente, c'est en tout cas ce qu'on souhaite faire ensemble. La première idée, c'est sans doute d'essayer de définir un petit peu ses valeurs, alors je ne suis pas le petit Larousse, mais on va essayer de s'entendre sur ce que sont ego et fierté. L'ego, c'est plutôt compris comme une définition du moi. L'image que j'ai de moi-même, c'est un moteur de réalisation, mais aussi et surtout un moteur de protection, comme on le disait, c'est cette force interne qui me permet de résister, de réagir, de me relever après être tombé, avec, compris dans le prix j'ai envie de dire, ce focus sur mes intérêts personnels, que ce soit dans l'interaction, que ce soit dans la mise en place d'actions, c'est cette force qui est là pour me garantir des résultats, me protéger, etc. On sait que découle de là l'égo-centrisme et l'égoïsme, on voit que c'est la même racine. Ça peut être perçu de manière extrêmement négative, on sait aussi que l'instinct de préservation apparaît là quelque part, comme dans toutes les valeurs qui nous animent, du positif, du négatif, mais au moins on l'a plus ou moins défini. La fierté de son côté, on va le percevoir plutôt comme la satisfaction de la réalisation, de qui on est, de ce qu'on arrive à mettre en place, que ce soit intellectuellement, matériellement. On sait que la fierté peut se quantifier, par exemple professionnellement, à travers nos réalisations, à travers les preuves, les remarques de notre environnement vis-à-vis de ces réalisations, notamment le salaire. On sait que ça produit cette sensation d'être quelqu'un, de faire quelque chose. Et en plus, si c'est un petit quelque chose de bien, effectivement, on est empli d'un sentiment positif et on a cette là aussi notion de protection de par ma fierté. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mon ex est tellement fier qu'il ou elle ne revient pas sur ses décisions. On voit l'idée des idées qui, quand on les définit de cette manière-là, entrent donc en contradiction avec l'idée de tendre la main à quelqu'un qui, je l'estime, m'a fait du mal. Petite note à béné et petite parenthèse, on sait, et il va falloir s'en écarter, qu'on a aussi tendance, sans doute, de par la stimulation de l'égo et de la fierté après la rupture amoureuse, à assez rapidement tendre le doigt, catégoriser les personnes qu'on a face à nous. Très rapidement, mon ex est perçu comme quelqu'un de toxique, justement, parce qu'il ou elle prend une décision injuste, parce qu'on ne m'a pas forcément inclus dans le phénomène de réflexion et dans cette prise de décision. Donc, on est assez rapidement dans des idées d'antagonisme, de conflit, de violence. Alors, je ne parle pas de la violence où on va organiser une rencontre entre notre coude et son nez, bien évidemment, mais quand même dans une idée du rejet réciproque. Tu m'as rejeté, eh bien, je te rejette, eh bien, je te laisse de côté. Bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça, c'est incompatible avec l'idée d'une reconquête amoureuse. Mais comme je vous le disais, nous, le constat sur lequel l'on veut arriver, c'est que ces deux valeurs ne sont pas nécessairement uniquement des freins. Et pour ce faire, eh bien, nous allons nous lancer dans l'analyse de deux parties différentes. Et la première, c'est que les bases de l'ego sont présentes et même, j'ai envie de dire, nécessaires pour une reconstruction. Si j'ai l'impression que je ne vaux rien et que je ne veux pas me sortir du mauvais pas dans lequel je suis, forcément, je vais rester dans le constat que ce que j'apporte au monde et ce que je reçois n'est pas satisfaisant. Je vais avoir besoin de me relever, de me reconstruire après une rupture amoureuse. Ça, c'est très clair. D'un autre côté, on a cette pression environnementale où on m'exprime qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser écraser. Et l'idée globale, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette force qui va nous motiver à nous lever le matin. Alors certes, sans doute, et c'est dommage, mais au début, de manière un petit peu conflictuelle, de manière un petit peu guerroyante, j'ai envie de dire, pour rien vous cacher, l'une de mes motivations dans la vie et dans ma reconquête amoureuse, de base, étaient des motivations liées à l'ego. Premièrement, la motivation plutôt professionnelle. Je n'ai pas forcément été ultra bien traité dans ma vie de famille, étant un jeune garçon, surtout quand je vivais avec mon père et ma belle-mère. On m'a souvent dit que j'étais nul, que je n'arriverais à rien, etc. Et du coup, ça, oui, ça a stimulé mon égo dans une forme agressive, où pour moi, la vie était une compétition, l'est toujours. En plus, je suis bélier, donc vous imaginez bien que c'était peut-être la corde sur laquelle il ne fallait pas appuyer. Et où à l'école, je cartonnais et tout, pas par plaisir d'avoir une bonne note, mais par plaisir de faire « tiens, je sais », tu vois, de montrer que finalement, on s'était trompé sur moi. Alors cette motivation, je me rassure et je vous rassure, elle a évolué au cours du temps, se transformant donc en fierté de la réalisation. Mais on peut comprendre que cette valeur-là est présente. La meilleure idée, c'est de se dire que c'est une compétition contre nous, plutôt que de volonté démonstrative envers la personne qu'on a face à nous, parce que cette démonstration in fine ne sert à rien. Et on le sait, dans la reconquête amoureuse, ce n'est pas juste parce qu'on prend un tour de biceps, on gagne plus d'argent, on est plus beau, plus fort, plus intelligent, que la personne face à nous va se dire « oh mon Dieu, j'ai fait une erreur et je reviens au courant ». Ça, c'est des réflexions de bas étage, des réflexions qui, très honnêtement, n'ont aucune résonance psychologique. Le « votre ex va s'apercevoir de votre valeur », on en parlait il y a très peu de temps, « quand il ou elle vous perdra définitivement que vous ne lui parlerez plus et que vous gagnerez trois fois votre salaire et que vous serez fait refaire le nez et que vous aurez gagné des pectoraux ». Non, voilà, très clairement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a aussi la notion d'expérience et du fait que derrière votre nez refait, on vous connaît très clairement et qu'on a cette impression du côté de votre ex d'incompatibilité, ces cicatrices du passé qui sont encore là, etc. L'ego, c'est donc une force qui pousse à s'activer et en ce sens-là, ça reste quelque chose de positif. Maintenant, la question, c'est de se demander comment s'activer. Si c'est à travers la jalousie, si c'est à travers la simple démonstration, si c'est à travers des coups bas, on est bien d'accord que là, on va être dans quelque chose qui n'est pas nécessairement positif. Mais c'était le cas pour moi et j'ose penser que c'est le cas pour vous, en tout cas, c'est le cas pour beaucoup de gens avec qui je peux parler. C'est aussi cette énergie-là qui permet une forme de rééducation sociale, j'ai envie de dire. Parce que les premiers symptômes d'une rupture amoureuse, peut-être qu'ils ne sont pas présents chez tout le monde, mais ils sont excessivement présents au moment où le couperet tombe, la décision s'abat sur nous, la tendance est quand même à rester prostré dans sa chambre, à ne plus manger, à ne plus dormir, à ressasser toutes les choses. On tombe souvent malade, une forme de tendance à symptomiser, à avoir de vrais symptômes somatisés. Voilà, était le mot que je cherchais. La douleur qu'on a, qui est psychologique et qui se transforme physiquement. Donc, on n'est pas au top de sa forme. Et cet égo-là, cette idée de se dire « je ne vais pas me laisser détruire, je ne vais pas me laisser mourir, je ne vais pas me laisser tomber », nous pousse certes à mener, se lancer dans des projets qui vont être des projets personnels. Alors, peut-être pas forcément avec le sourire au début, d'où l'idée très répandue du « fake it until you make it », mais des projets qui seront matériels, qui seront réels et qui nous permettront de sortir de ce trou fait de douleur dans lequel on est. C'est la petite échelle que, je n'ai pas envie de dire qu'on nous balance, c'est un peu en mode MacGyver. On va la fabriquer avec, je ne sais pas, des allumettes et des torchons qui traînaient dans ce trou pour réussir à ressortir de tout ça et créer, stimuler cette fameuse fierté. Mais nos projets, ça va aussi sans doute nous pousser à commencer à vouloir nous sentir mieux dans le domaine de la santé. Donc, que ce soit aller voir des professionnels qui peuvent me permettre de... Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée d'avoir, d'entretenir une relation avec les médicaments, une sorte de camisole chimique, le fameux... Je ne sais même pas ce que c'est, un tracteur, un truc gigantesque. Bref, cette fameuse camisole chimique qui me permet d'hommes. Ça, c'est un avis personnel, absolument pas un jugement. Mais s'il faut en passer par là, on est quand même en train de reprendre sa santé en main. Et puis, petit à petit, une fois qu'on s'aperçoit qu'il y a des résultats matériels à tout ça, cette volonté de s'axer sur la recherche de sources de satisfaction. Donc, l'idée, effectivement, de faire des rencontres, de sortir de chez soi, d'avoir des projets qui ne soient pas uniquement professionnels, mais aussi axés sur les loisirs, etc. Et cette force-là, cette idée-là, on l'a souvent vue être mise en valeur à travers, par exemple, des reportages sur, je ne sais pas, des sportifs qui ont eu une très grave blessure et on les voit s'entraîner au quotidien. Et au début, ils font presque de la peine dans leur petite salle de sport à à peine pouvoir mettre les deux pieds par terre jusqu'au moment où ils reprennent la compétition. Alors, sans forcément éclater tout le monde, mais on est déjà fier de se dire je me suis fait les croiser, je reviens sur un terrain de foot. C'est quand même pas mal. Et il a fallu en chier pour en arriver là. Et il est sûr et certain que si j'étais resté dans mon canapé à ne rien faire, cette rééducation, soit elle n'aurait pas eu lieu correctement, soit elle n'aurait pas eu lieu du tout. Très clairement. Donc, on est dans une idée que l'ego, bien sûr, il peut être utilisé pour sortir d'un état de victimisation et finalement créer une forme de réadaptation à notre environnement. Donc, ce n'est pas juste une valeur belliqueuse négative. Je pense que d'instinct, c'est un peu comme ça qu'elle est perçue. Je pense que c'est un peu trop comme ça qu'elle est commentée et qu'elle est poussée à être utilisée dans notre environnement. Mais au fur et à mesure, on a le droit effectivement complètement même de se servir de cette force personnelle, de ce moteur un peu caché parce que l'être humain est aussi un petit peu comme ça. C'est au pied de la montagne qu'on... Au pied de la montagne, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais quand on a véritablement quelque chose d'immense à gravir et on sent qu'on n'a plus de ressources, on s'aperçoit que des ressources, on en a quand même un paquet à l'intérieur de nous. En tout cas, on laisse un petit peu l'ego de côté pour parler de sa transformation qui va donc devenir la fierté qui est créée par les résultats qui ont été motivés par l'ego en nous disant que, donc, numéro 2, la fierté peut jouer un rôle prépondérant dans l'idée de création ou d'entretien de cette résilience et au final, dans notre reconquête amoureuse. Alors d'abord, il faut resituer les faits et remettre en place ce constat qui est que l'agressivité est une valeur qui malheureusement est en plein essor. Il suffit de regarder notre environnement d'un point de vue macro ou micro. On voit qu'aujourd'hui, on est de retour dans des guerres et des guerres proches de nous parce que malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça. Quand on vous parle d'une guerre qui se passe à l'autre bout du monde, ça nous touche parce qu'on voit des images, etc. Mais la distance culturelle fait qu'on se dit « Ouais, bon, c'est quand même loin, ce sont d'autres gens. » C'est un réflexe naturel. Vous en pensez ce que vous voulez. Intellectuellement, on n'est pas d'accord mais le réflexe humain reste là. Aujourd'hui, on est dans des choses qui se passent soit très proches de chez nous, enfin en tout cas, moi, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas ultra loin de chez moi. La Russie, on a une frontière commune avec eux donc c'est quand même super, enfin non, mais presque. C'est hyper, hyper, hyper proche de chez nous donc on peut comprendre que plus ça se rapproche, plus ça commence à nous faire flipper. On a ça, on a le climat politique, notamment en France, sur lequel je ne vais pas m'exprimer mais on sait que ça crée de l'agitation, ça crée de la réflexion, des peurs, etc., etc., etc. Et puis, à titre moins important, on s'aperçoit que la violence, l'attaque, l'agressivité sont des terrains de plus en plus utilisés. Je pense que c'est extrêmement lié au développement des réseaux sociaux mais on s'aperçoit qu'on peut se faire insulter pour pas grand-chose. Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours sur YouTube ou sur d'autres plateformes où on s'aperçoit que derrière un écran, c'est ultra facile de venir vomir du venin, de vomir et sans en plus se rendre compte de ce qu'on fait véritablement parce que je pense que ces personnes-là, si on les rencontre dans la rue, un, elles n'osent absolument pas dire ce qu'elles pourraient dire sur les réseaux sociaux et deux, en creusant un peu, je pense qu'il y a vraiment beaucoup derrière ce qu'ils ont à dire. Il y a un être humain qui sans doute regrettera d'avoir pu prononcer ces quelques mots mais la facilité est présente et ça, c'est quelque chose qui est là. L'idée de fierté dans la reconquête amoureuse, c'est peut-être justement celle d'arriver un petit peu à sortir de ce carcan négatif, celle de se dire autour de moi, autour de vous, vous avez peut-être des couples qui vivent une rupture amoureuse et qui se déchirent de manière assez naturelle parce que ne nous leurrons pas après une rupture traditionnellement quand on ne s'intéresse pas du tout à la notion de reconquête amoureuse, que ça ne nous intéresse pas ou alors qu'on le fait instinctivement ou avec les mauvais outils, il n'y a que trois types de communication qui vont s'installer. Soit celle qui est faite de silence qui est une forme de communication. Le silence, c'est dire à l'autre je n'ai pas envie de te parler. Donc un silence qui est réciproque, qui ne fait évidemment absolument rien avancer. Non, votre ex ne va pas venir gratter à la porte un dimanche soir après quatre mois et demi de silence radio en vous disant qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je t'aime surtout depuis que tu t'es fait refaire le nez. On est bien d'accord. Donc on a le silence, on a l'organisation matériello-pratique autour de détails où on va se parler du cartable de notre gamin à ne pas oublier lundi parce qu'il a cours de sport et puis n'oublie pas de faire son exercice de géographie. Voilà ce genre de détails et puis derrière la prise de nouvelles sans grand intérêt. Coucou, comment ça va ? J'espère que tu as passé une bonne journée. Oui, merci toi aussi. Bise à plus tard. Et voilà, et plus tard, on revient avec exactement la même chose. Donc on est dans ces idées-là et puis nous, de notre côté, avec ce qu'est le système crise, avec ce qu'est le dynamisme, avec ce qu'est le sourire, avec ce qu'est l'énergie, avec le fait d'utiliser notre ego et notre fierté pour comprendre que nos efforts finissent par payer avant de parler d'ailleurs de reconquête amoureuse. On parle quand même de reconquête de soi, se dire que face à moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait du mal, qui a pris une décision qui personnellement m'a détruit, où je ne voyais plus de futur, où tout était noir autour de moi et me dire qu'aujourd'hui, on a une communication où on échange, où on sourit, peut-être qu'on se voit, que c'est dynamique, que c'est agréable, encore une fois, sans même parler de reconquête amoureuse, je pense qu'effectivement, ça peut développer une forme de fierté de se dire que moi, j'ai retiré une personne de la liste de mes ennemis potentiels, je ne vois pas en quoi ça me fait me sentir moins bien au quotidien. Moi, je pense qu'on devient beaucoup plus heureux en se disant je ne suis pas un monstre, je fais diminuer ma culpabilité puisque je ne réagis pas de manière violente, de manière conflictuelle. Encore une fois, moi, je prends l'exemple qui est le plus proche de moi, j'ai des parents qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans et je peux vous dire qu'au début, oui, c'était conflictuel. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mutation vis-à-vis de ça quand il y a des enfants au milieu parce que l'idée de parentalité a aussi évolué donc tant mieux mais se dire que j'ai fait ma vie avec quelqu'un, j'ai fait un enfant avec cette personne et on ne se parle plus, je ne pense pas que ce soit l'objectif de base du couple même si chacun a ses raisons et il y en a un qui fait plus, un qui fait moins, ça, je ne rentrerai pas dans les détails mais on est quand même dans ce principe-là où aujourd'hui, réussir à se sortir de ça et à se dire je me tends la main à moi-même en tendant la main à l'autre en laissant de côté tous les ondits, les carcans tu as fait du mal il ne faut plus lui parler des poissons dans l'océan il y en a plein elle est où ta fierté il est où ton ego tu te laisses marcher dessus ce qu'on entend absolument partout mais soyons honnêtes ce ne sont pas des raisonnements ce sont des jugements de valeur quand une personne nous dit ce genre de choses dès qu'on a une discussion de plus de 5 minutes avec c'est bon elle a fait le tour de ses arguments elle n'a plus grand chose à dire et ça ne veut pas dire qu'elle est idiote ça veut juste dire qu'elle n'a pas creusé un sujet et qu'elle reste engoncée sur des jugements la plupart du temps des raisonnements qu'on a entendu ailleurs qu'on a vu ailleurs avec des grandes citations sur les réseaux sociaux mais nous on est dans une forme d'originalité on est dans quelque chose qui est c'est une question est-ce que ce ne serait pas déjà une victoire de se dire que je pourrais être l'ennemi peut-être même l'ennemi numéro 1 de cette personne et ça pourrait être complètement réciproque et aujourd'hui non on est dans un truc calme on est dans un truc simple on est dans un truc dynamique dans un truc agréable et ça quand je me regarde dans le miroir ça doit bien alors dire que sur le terrain je vaux quelque chose maintenant est-ce que mon ego je me suis assis dessus sur la partie encore une fois agressive sur la partie compétition peut-être mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à attirer de tout ça de cet ego et de cette fierté de se dire ben voilà moi j'étais condamné à ne pas m'entendre avec cette personne aujourd'hui on va au parc Astérix ensemble ben victoire non j'ai déjà gagné quelque chose alors j'ai pas encore gagné la coupe du monde j'ai pas encore atteint l'objectif final peut-être qui est de me remettre avec cette personne là mais on est bien d'accord que j'ai plus de chances d'avancer vers un terrain positif si je suis au parc Astérix que si je lui parle pas depuis six mois et que potentiellement il ou elle m'appelle pour me demander un service et que je lui dis de bien aller s'asseoir sur son pouce enfin je veux dire quand même quelque part d'où l'idée que finalement oui la fierté et l'ego qui sont des éléments centrés sur lesquels qui nous poussent à nous regarder nous-mêmes à nous poser la question de notre valeur de nos efforts de notre mérite etc etc à partir du moment où on y introduit la notion de réalisme et à partir du moment où on comprend que pour mériter quelque chose déjà et d'une il faut des efforts et de deux il faut peut-être commencer par les efforts avant d'avoir le résultat tout à coup ça concourt à la création de la résilience et de se dire que je vais être fier de ce que je fais sur le terrain parce que d'abord je le fais pour moi et qu'ensuite ça a un impact sur ma relation effectivement avec cette personne que j'aime toujours je ne vois pas en quoi on pourrait ne pas être fier du fait d'être réaliste et honnête envers soi-même de se dire j'aime cette personne je travaille d'abord sur moi à la création d'un contraste puis à l'idée de pouvoir recréer quelque chose de différent avec elle le jour où j'ai un sourire le jour où j'ai un rendez-vous le jour où on s'embrasse le jour où on se remet ensemble je ne vois pas en quoi tout à coup on est en train de ravaler son vomi la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de ma vie mais bon on le sait encore une fois les préconçus ont la peau dure donc ces idées d'égo et de fierté même si encore une fois de base sont des choses qui ont plutôt tendance à être des freins quand on prend un peu de hauteur sur leur signification et se dire oui les premières vagues vont m'être destinées pour grâce un peu au phénomène de l'érosion remodeler qui je suis peut-être me redonner de la force et du courage également et une fois que cette force et ce courage je les ai là je vais aller affronter l'idée d'un changement d'un contraste d'une évolution sur le terrain qui me feront assez naturellement agir différemment vis-à-vis de la personne que j'ai face à moi et globalement amélioreront le relationnel avec cette dernière je conclurai tout simplement en vous disant que depuis dix ans que je fais ce métier je n'ai jamais vu de personnes réussir leur reconquête amoureuse en étant extrêmement négative en étant agressive en étant dans ce terrain des préconçus des préjugés dont on parlait mais bien plutôt ces gens qui certes à un moment en viennent quand même à se demander s'ils ne sont pas en train de faire le mauvais choix parce que face à eux la personne n'évolue pas aussi vite qu'eux etc. bien entendu mais les gens qui réussissent leur reconquête amoureuse sont des gens qui à un moment ou à un autre laissent le côté belliqueux de l'égo de côté en se disant moi ma fierté ça va être justement que je vais être plus grand que ça plus adulte plus adapté et je vais tendre la main à cette personne parce que rompre c'est peut-être pas si évident que ça et parce que lui en vouloir ce serait peut-être ça le signe de ma faiblesse voilà pour le contenu du jour comme d'habitude vous savez comment ça fonctionne le like est excessivement apprécié puisqu'il permet un meilleur référencement de la chaîne même chose pour l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche et vous pouvez toujours rejoindre les VIP des vidéos quotidiennes qui sont publiées pour vous et selon également vos retours voilà on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu et d'ici là on garde la pêche salut à vous merci à vous merci à vous